La justice est l'amour guidé par la lumière. Qu'est-ce que la justice ? Et qui serait apte à la maîtriser ? Si elle est dans sa définition propre la reconnaissance, le respect des droits et du mérite de tous, chacun lui apporte des valeurs bien différentes si ce n'est pour la plupart personnels. Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? L'éternel débat. Mais alors la question serait, si vous aviez la capacité de mener votre propre justice, que feriez-vous ? Si vous vous retrouviez aux commandes d'un état ou d'une grande force de frappe, quelles mesures choisiriez-vous ? Serez-vous celui qui sèmera le doute et l'anarchie ? Serez-vous dépassé par toute cette responsabilité qui vous encombre ? Ou serez-vous de ceux qui bâtiront un monde meilleur ? Après tout, l'humain est doué pour se plaindre du monde apparemment pourri dans lequel nous sommes lâchés. Alors si vous en avez le pouvoir, pourquoi ne pas agir ? Peut-être que cette œuvre va nous en donner une vague idée. Death Note est un manga publié à partir de 2003, un thriller psychologique qui a non seulement révolutionné l'animation japonaise, mais qui a également imposé son style et son histoire dans toute la pop culture à travers les continents. Cette série a tellement fonctionné qu'elle a même eu le droit à plusieurs versions. Premièrement un long métrage rassemblant tous les épisodes en une seule et même œuvre, ensuite plusieurs live actions moyennement interprétées, et une version Netflix dont on taira le nom si maudit par les fans. Une suite sur les événements qui se déroulent après Death Note a aussi pas mal fait parler d'elle, principalement et étonnamment en bien. Nous suivons un jeune lycéen surdoué, idolâtré par son entourage qui juge le monde actuel pourri et corrompu. Sa vie change du tout au tout quand il ramasse par hasard un mystérieux cahier qui se trouve avoir le don improbable de tuer toute personne dont le nom sera écrit sur ses pages, à condition qu'il connaisse le prénom et le visage. D'abord sceptique, il décide toutefois de l'utiliser pour exterminer les criminels dans le but de bâtir un monde parfait dont il serait le dieu. Accompagné du dieu de la mort à qui appartenait le cahier, nommé Ryuk, notre personnage principal va se dresser face à tous les obstacles qui se dresseront devant lui pour accomplir son objectif justifié par une soi-disant justice. Les médias, le peuple et la planète entière apprendra très vite l'existence d'une certaine divinité vengeresque qu'est notre lycéen et la nommera par le pseudonyme de Kira. Mais nous spectateurs, nous le connaissons sous le nom de Light Yagami. Comme dit plus tôt, Light est un étudiant diablement intelligent, classé même premier au concours national, mais malgré tout son succès, il s'ennuie fermement. Une fois qu'il découvre le Death Note et prend conscience du pouvoir qu'il possède, il sombre drastiquement dans son grand projet mégalomane de changer le monde à son image. Si ne plus avoir de criminel peut sembler être un plan magnifique à première vue, notre nouveau seigneur est en réalité cruel, arrogant, orgueilleux, sanguin, égoïste et manipulateur. Il n'hésite pas une seule seconde à éliminer tout innocent ou tout inspecteur se rapprochant un peu trop de sa véritable identité, en ne le considérant que d'un simple sacrifice pour changer définitivement les choses. Si vous vous imaginez qu'il n'était qu'un jeune homme au délire proche de la tyrannie, on en découvre vite sa vraie facette, un garçon avif de pouvoir, avec un complexe de supériorité hors normes et un sacré syndrome du dieu. Et la suite de l'histoire n'est pas pour arranger son cas. Pendant son ascension à la gloire, Light deviendra ce qu'il a toujours voulu être. L'humanité craindra cet envoyé du ciel qu'on nomme Kyra. Des sectes à son effigie se créeront et même le milieu de la politique s'en mêlera. L'œuvre nous offre même une symbolique évidente et puissant parallèle avec la religion, le Death Note représentant la tentation, la pomme que le diable a tendu, et notre élu le reflet d'Adam et Ève, allant directement interroger nos autres spectateurs sur ce que sont nos notions de la morale et tolérance humaine. Light Yagami est devenu l'ange déchu, qui purifiera la terre de ses imperfections. Le monde tel que nous le connaissons sera régi par l'influence de cette entité vengeresse qui est à présent la nouvelle définition de la justice. Mais alors dans tout ce remue-ménage, quelles questions nous poser ? Est-ce qu'on devrait chercher quand est-il véritablement devenu Kyra ? En suivant la trame principale, Light n'a en réalité pas autant changé qu'on pourrait le croire. Il n'a même jamais vraiment été, avant d'être cet être cruel, ce garçon humble et aimable, qu'il s'efforce de paraître devant autrui. Certes, il sombre petit à petit dans les tréfonds du machiavélisme, mais il était déjà Kyra tout au plus profond de lui dès les tout premiers épisodes. Il suffit de constater le plaisir assumé qu'il prend à tuer, que ce soit des criminels ou même des adversaires, pour la plupart purement innocents. Il rit devant sa propre puissance et le fait que personne ne lui arrive à la cheville. Il dit même très tôt qu'il souhaite devenir le dieu de ce nouveau monde. Light Yagami a toujours eu un peu de Kyra en lui. Et oui, ce depuis le commencement, par des explications très simples. Avant de tomber sur le cahier, il était déjà placé sur un piédestal vis-à-vis des autres. Il était meilleur en toute catégorie. Tout lui était d'une morosité désespérante. Rien ne pouvait être assez intéressant pour tilter sa curiosité, et il possédait un tel recul sur notre société qu'il en jugeait tous les défauts imaginables. On le présentait aisément de proche de la perfection. Alors une fois avec une arme destructrice entre les mains, il ne lui reste plus qu'à se divertir. Si le contrôle de son existence est d'une facilité affligeante, alors autant lui apporter de la saveur en essayant de contrôler le monde lui-même. Tout lui a toujours été dû. Alors de sa propre volonté, tout le lui sera encore jusqu'à sa mort. Le moment où il a d'ailleurs eu le plus de satisfaction était en affrontant elle, le détective en charge de démasquer Kira. S'il était en premier lieu son opposé total, il était pourtant bel et bien un concurrent à son niveau qui apportait la même importance à la justice. Light Yagami a donc toujours été le même. Sa véritable motivation n'a jamais été de changer l'humanité. Mais bel et bien de gagner, peu importe le challenge en face de lui, car il n'a jamais connu la défaite. Il n'est pas un méchant brisé, mais bien un méchant purement mauvais. Un vilain effroyable, si ce n'est l'un des meilleurs de la pop culture japonaise. Et si je vous disais que Light Yagami n'était pas le véritable personnage auquel on devrait jeter un œil ? Et si tout l'intérêt de l'œuvre était autour du dieu de la mort qui l'accompagne ? Ryuk. Dans l'au-delà existe une autre dimension, celle des dieux de la mort, une terre dévastée recouverte de cendres et d'ossements. Chacun d'entre eux a sa propre tâche, écrire les noms des humains dans leur Death Note pour rétablir les lois de l'univers. En clair, ils sont les personnifications de la faucheuse. Ryuk s'ennuie de cette vie redondante et monotone, ses congénères ne lui apportant aucun intérêt quel qu'il soit. Apportant en revanche une curiosité presque morbide à l'humanité, les trouvant de par leur complexité d'un divertissement sans égal, ils décident alors de laisser tomber son carnet dans leur monde et d'attendre que quelqu'un le trouve. L'heureux élu sera donc Light Yagami. Seulement il le précise dès le début, il n'est l'ami de personne. Il n'est qu'un spectateur ici pour assister à la beauté de la bêtise humaine. Il ira même jusqu'à marquer le nom de Light dans son Death Note le moment venu, sans presque aucun remords ni regrets. Des théories qui se sont avérées être plus que de simples hypothèses approuveraient même que le dieu de la mort venu bien plus tard écouter l'histoire de Ryuk serait Light Yagami lui-même, Ryuk ayant bien précisé qu'un humain utilisant un Death Note n'irait ni au paradis ni en enfer. Il précise également que plusieurs fois des Death Note seraient tombés dans le monde des humains, ce qui nous fait arriver à la conclusion probable que les dieux de la mort étaient fut un temps des hommes à présent amnésiques que ces carnets mortels auraient maudits à jamais. Light comme Ryuk partage un ennui affligeant pour le monde qui les entoure. Il prône un nihilisme presque grossier. Mais là où Yagami tue sa routine avec sa puissance et ses objectifs gargantuesques, Ryuk n'a aucun objectif si ce n'est simplement être spectateur des événements. Pourquoi cela ? Réfléchissez. Qu'est-ce que Ryuk voudrait bien vouloir prouver ? Il est une divinité supérieure. Que le monde change ou non, ça ne l'atteindra pas. Alors quand tout vous est déjà possible, tout vous est déjà si banal, le divertissement dont vous avez besoin ne vient pas de vous, mais bien des autres. Il vient d'ailleurs. Ryuk lâche plusieurs fois son carnet, espérant être amusé parce que les humains en feront. Il n'est que le public balançant un billet à un clown qui en échange le divertira. Comprenez-le. Ryuk est à notre place. Qu'est-ce qui fait vivre un protagoniste ? Ce n'est pas seulement l'histoire en elle-même, c'est l'audience qui sera au rendez-vous permettant à l'œuvre de vivre. Sans audience, pas de divertissement. On l'aperçoit même de moins en moins dans le dernier arc de Death Note. Ryuk éliminant Light Yagami n'est qu'une métaphore du spectateur qui en a jugé assez de voir ce faux messie nous distraire. L'aventure se termine finalement alors que Ryuk perd son intérêt à l'histoire. Ryuk est nous-mêmes. Et nous sommes Ryuk. On a tendance à oublier l'importance que nous avons en tant qu'auditoires. Après tout, si les blockbusters fonctionnent, c'est parce qu'il y a simplement des gens au rendez-vous pour les regarder. C'est un fait. Finalement, ne sommes-nous pas des dieux, des juges pour tout réalisateur ? Voilà pourquoi on doit tous faire attention à quoi nous apportons de notre temps. Car la culture est entre nos mains. Tout comme la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada